Salut ! Maintenant que t'es dans le car, première chose, tu t'assois et tu mets ta ceinture de sécurité, sauf si tu veux payer une amende de 100, 35 euros. Et ouais, selon l'article R412-1 du code de la route, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire et les élèves de plus de 13 ans sont pénalement responsables. Là, ton sac, tu le gardes sur tes genoux, pas par terre ou sur un siège en occupé. Tu t'assures que rien n'encombre, ni le couloir de circulation, ni l'accès aux portes. Ces espaces doivent rester libres en cas d'évacuation. On ne sait jamais. Dans le car, tu restes à ta place, tu ne changes pas de siège et tu ne te balades pas pendant le trajet. D'une manière générale, tu dois respecter les équipements du car, les sièges, les accoudoirs, les repose-têtes et les marteaux brise-vite. Alors tes pieds, tu les poses sur le sol et tes petits tags au stylo, tu les gardes pour customiser ton sac. C'est comme boire ou manger. Ça, je t'oublie direct dans le car. Évidemment, lancer des objets, crier. Hé Corentin, tu viens me passer ton devoir de maths ? Écouter de la musique sans tes écouteurs. Utiliser des lampes. Manœuvrer les poignées, les serrures ou les dispositifs d'ouverture des portes et les issues de secours, c'est pareil. Tu oublies. Inutile de perturber la conductrice ou le conducteur et de risquer un accident. Je te rappelle que les parents d'un élève mineur sont responsables des dégâts qu'ils pourraient causer. Donc ce que tu abîmes, ils ont tes parents qui le paieront. À sa calme, ça, hein ? Et fumer ou vapoter, c'est pareil. N'y pense même pas. Et si tu veux spoiler la dernière série tendance, tu le fais avec ton pote, pas avec le conducteur ou la conductrice. Eh madame, vous avez vu le dernier épisode de Naruto ? Et quand le personnage... Ah oui, j'oubliais. La tenue correcte, ça fait aussi partie du règlement. Voilà, tu sais tout ce qu'il faut savoir pour que tout se passe bien le temps du trajet. Une dernière chose. Reste bien attentif à l'approche de ton point d'arrivée pour te préparer à descendre. Tu serais idiot de louper ton arrêt. Allez, on se retrouve bientôt. Je t'apprendrai 2-3 règles pour la descente. Ciao !